Allô, j'espère que ça va bien. J'ai décidé de faire un retour sur mon défi projet 333. Donc, le fait d'épurer ma garde-robe à 33 morceaux, que ce soit des vêtements, des accessoires, des souliers, tout ce que j'ai besoin pour sortir dehors l'hiver et les sacoches, les bijoux aussi. Donc, 33 morceaux que je porte sur une période de 3 mois et aux 3 mois, je vérifie et j'évalue pour faire des changements selon les saisons. Avoir 33 morceaux dans ma garde-robe, ça m'a fait réaliser des choses. Donc, premièrement, des choses sur le contenu, sur ce que j'avais décidé de garder. Donc, problématique numéro 1, les vêtements qui sont presque pareils. Donc, ce que j'ai réalisé, c'est que j'ai quelques vêtements qui sont presque pareils et que j'ai décidé de garder dans mes 33 morceaux. La raison pour laquelle j'ai décidé de les garder, c'est probablement que dans la pile de vêtements que j'avais, j'ai pas pris la peine d'analyser que je gardais des vêtements qui se ressemblaient beaucoup et que peut-être que je n'avais pas besoin d'avoir, par exemple, deux chandails noirs dont un a les manches longues et l'autre a les manches un petit peu plus courtes, mais quand même pas un t-shirt ou une camisole. Et, dans le cas de ces chandails-là, le pire, c'est que ces deux chandails-là, c'est pas nécessairement des chandails que je veux porter pour, par exemple, une soirée ou une sortie à l'extérieur de la maison. Donc, j'ai gardé deux chandails noirs qui se ressemblent, qui n'ont pas nécessairement le même col, mais sinon, ça reste des chandails noirs de base. Et, je suis pas super satisfaite de ces chandails-là. J'aime les porter au quotidien, c'est la raison pour laquelle j'avais gardé les deux. Mais, un de ces chandails-là est vieux au point qu'il est plus rendu noir, gris. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je sais pas si on va le voir à la caméra, je vais vous le montrer. Donc, c'est ce chandail-là, ici, qui est noir, mais délavé. Et, mon autre chandail noir, dont j'aime beaucoup la coupe, qui est comme ça, qui en fait un chandail de maternité. Donc, je suis le genre à... quand j'aime les morceaux, je les garde longtemps. Donc, c'est un chandail de maternité, mais il est tout rendu avec de la peluche dessus. Donc, j'adore le porter, je trouve qu'il me va bien. Mais, si j'ai une sortie, un événement, c'est sûr que je mets pas ni un ni l'autre de ces chandails-là. Ok, petite problématique. Donc, j'ai décidé de me mettre au défi d'éventuellement faire un choix entre les deux et donner le deuxième. Parce que ce sont des bons chandails, ils ont pas de trous dedans. Je peux les porter sans problème à l'intérieur, c'est juste que je trouve que pour ce que je fais quand j'ai à sortir de la maison, c'est pas vraiment approprié. Dans les autres vêtements qui se ressemblent, mais qui sont pas pareils, mais qui ont une utilité similaire, j'ai ma belle veste création encore, qui est bien rendue celle que je garde. Et j'ai réalisé que j'avais gardé aussi une grosse veste comme ça. Mais, que quand je portais cette veste-là, je la portais dans les mêmes occasions que je porterais celle-là. Ce qui veut dire quand j'ai froid dans la journée, mais aussi pour sortir. Puis, j'ai regardé mes deux vestes, puis je préfère de loin ma veste création encore. Donc, j'ai décidé que cette veste-là, que j'appelais mon gros poncho, j'ai décidé que mon gros poncho irait dans un sac. Donc, il est encore parfaitement portable, il est beau. Mais, j'ai pas besoin de deux vestes grises que j'utilise de la même façon. Mais, je trouve que celle-là peut en plus avoir, faire d'autres types de tenues, faire d'autres looks que mon autre veste pouvait pas faire. Donc, ça, mon choix est déjà fait. Je vais me départir de la veste. D'ailleurs, la veste, je l'ai gardée jusqu'à temps que j'aie le temps de faire la vidéo. Parce que je l'avais mise dans un sac à poubelle la semaine passée. Puis, je me suis dit, non, j'aimerais ça la montrer dans une vidéo pour montrer que j'ai des vestes qui se ressemblent. Une autre problématique que je voulais aborder, c'est les vêtements qu'on aime bof, mais qui sont passe-partout. Donc, c'est le cas d'une paire de leggings noirs, la seule que je possède, que j'ai gardée. Et en fait, c'est qu'il y a quelques mois, j'avais une deuxième paire de leggings noirs. Et, elle était tellement vieille. Je pense que je l'avais achetée au début des années 2000. Donc, elle était tellement vieille qu'il y avait des petits trous, puis qu'ils commençaient à apparaître. Puis, j'avais acheté cette paire de leggings noirs-là, il y a un an ou deux, parce que je me disais, quand mon hôte est trop lavage, puis si j'ai besoin de porter des leggings noirs, j'aurais celle-là, mais je ne l'aime pas. La taille est trop basse ou la fourche est trop courte, je ne sais pas trop, mais je ne suis pas bien dedans. Donc, dans le moment, je les garde, mais je n'enlève pas la possibilité d'investir dans une nouvelle paire de leggings noirs, puis de donner celle-là à quelqu'un qui, je ne sais pas, est fait shaper différemment que moi, et sera confortable dans les leggings. Parce que moi, je ne les aime pas. Donc, je m'étais gardée des morceaux pour porter avec des leggings, puis souvent, ça fait que je n'ai pas le goût, je vais porter des collants, même si ça fait moyen, parce que je n'ai pas le goût de mettre mes leggings noirs, parce que je ne les aime pas, je ne suis pas confortable dedans. Donc, une troisième problématique que j'ai réalisée, c'est que je m'étais gardée une robe pour les hauts-coules. La robe en question est correcte et propre, donc ce n'est pas une robe qui est comme trop propre pour que je la porte au quotidien ou que je la porte pour un petit événement d'après-midi. Puis là, je réalise, j'ai d'autres robes qui peuvent se porter dans différentes occasions. Pourquoi est-ce que j'ai gardé une robe que je ne risque pas du tout de porter pendant trois mois? Puis en plus, la robe, elle ne fait pas tellement moi. Je ne suis pas quelqu'un de très chic. Même quand il faut être chic, je suis rarement chic. J'aime être confortable. J'avais acheté cette robe-là pour un événement qui m'intimidait un peu l'an passé. Et quand j'avais regardé le contenu de ma garde-robe, je m'étais dit « Ah, je n'ai rien d'assez beau pour ça ». Puis j'avais acheté la robe, puis elle m'allait correcte, j'étais contente de l'avoir. Mais est-ce que je veux vraiment ce genre de vêtements-là dans ma garde-robe? Je pense que non. Je pourrais aussi bien mettre autre chose. Je pourrais mettre une tunique si j'ai quelque chose de chic, puis me dire que je suis bien dans ma tunique. Puis tu sais, si les autres ne sont pas contents, qu'ils regardent ailleurs. Donc, je réalise que j'ai toujours fait ça, garder des vêtements que je peux ne pas porter pendant une année complète, juste parce que je me dis, au cas où j'aurai une occasion de le porter. Puis des vêtements que je n'aime pas tout particulièrement, là. Cette robe-là, je n'ai pas d'attachement du tout, mais je la gardais en me disant si j'ai quelque chose de chic. Et je ne pense pas avoir quelque chose de chic. Et si j'ai quelque chose de chic, peut-être que je n'aurais pas envie de porter ça de toute façon. Donc, je blogue, c'est mon travail. Ce qui veut dire qu'à l'occasion, je vais recevoir des produits à la maison. Ou je vais faire des partenariats et recevoir des cartes cadeaux, des trucs comme ça. J'ai reçu un superbe sac à main de la part de Winners, qui vient de leur collection Printemps-Été. Et là, sur le coup, j'ai capoté. Pas dans le sens positif. Je me suis dit, bien là, je le trouve beau, mais je n'ai pas de place dans mon nombre de morceaux, si on veut, pour prendre ce sac à main-là. Qu'est-ce que je fais? Puis là, j'ai pris deux, trois respirations. Je me suis dit, bien, premièrement, on est en février. C'est un sac, comme vous voyez, qui fait Printemps-Été. Est-ce que je vais vouloir l'utiliser au printemps et ou à l'été, à la place d'un autre sac plus estival que j'aurais? Oui. Puis, surtout parce que j'ai à peu près, pas jeté, là, j'ai donné, j'ai mis dans des sacs pour donner presque toutes mes sacoches, lorsque j'ai fait du ménage. Parce que je gardais mes sacoches, je ne sais pas là, des 10-15 dernières années. Ce qui est totalement ridicule, mais je le gardais en disant toujours, si ça revient à la mode, au cas où j'avais envie de l'utiliser, puis ça n'arrivait jamais. Donc, j'avais des boîtes de sacoches, et similaires pour les souliers. Puis, cette sacoche-là que j'ai reçue, je me suis dit, est-ce que je vais vouloir l'utiliser? La réponse est oui, je la trouve super belle. Puis, la sacoche que j'ai gardée dans le moment, c'est une sacoche qui fait vraiment hiver, froid, automne. Donc, un changement de sacoche, ça va être correct, mais ça veut dire que là, dans le moment, je l'ai mis de côté, puis je ne l'utilise pas. Puis, même à ça, je n'ai pas à capoter avec ça. Je fais mes propres règles, selon ce qui fait avec moi. Je sais aussi que la semaine prochaine, j'ai un rendez-vous dans une boutique de vêtements pour un article. Ça fait partie de mon travail. J'aime ça me faire gâter. Sans aller dans la surconsommation, j'aime ça avoir de nouvelles affaires, des fois. Donc, je vais aller à mon rendez-vous à la boutique, sans avoir peur, en me disant, « Hey, peut-être qu'ils vont avoir des légumes noirs ou un chandail noir neutre, on ne sait jamais. » Mais, je ne vais pas non plus me refuser des petits plaisirs, parce que ça me fait plaisir, des fois, de renouveler des systèmes vestimentaires. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui magasine des vêtements super souvent, comme vous avez vu tantôt, j'ai un chandail de maternité. Puis, l'autre chandail aussi, c'est un chandail qui est à peu près le même âge, le long de chandail noir. Donc, c'était ça. C'était ma petite réflexion. D'essayer de ne pas capoter avec le nombre de morceaux, parce que je n'ai pas décidé d'adopter le mode de vie minimaliste. J'ai de la place pour mettre 2-3 morceaux de plus, si je veux. Mais, en même temps, je vais garder en tête que je n'ai pas besoin d'avoir des tonnes et des tonnes de vêtements. Puis, quand quelque chose rentre, idéalement, quelque chose sort. Pour celles qui participent, qui ont participé, j'aimerais savoir ce que vous avez réalisé par rapport à vous, votre relation avec les accessoires, avec les vêtements. Est-ce que vous avez fait des réalisations suite à avoir participé au projet 3-3-3? Je suis curieuse de vous lire. Si ça vous tente, laissez-moi un commentaire. Puis, peut-être dans quelques semaines, j'aurai d'autres choses à dire sur le sujet. On ne sait jamais. Merci beaucoup. Bye.